11 ans de blocus israélien dans la bande de Gaza, un total de trois guerres, des coupes dans le financement des donateurs et une division interne de 10 ans entre les deux factions rivales, le FATA et le Hamas. Voilà les principaux facteurs responsables de l'effondrement de l'économie de Gaza. La Banque mondiale décrit l'état économique de la région comme étant en chute libre, en baisse de 6% au premier trimestre de cette année et l'organisation mondiale prévoit une nouvelle détérioration. La directrice de la Banque mondiale pour la région, Marina Wess, a déclaré « une frustration croissante dans la région alimente les tensions ». Au même moment, la Banque mondiale invite Israël à lever les restrictions sur le commerce et la circulation des biens et des personnes pour mettre un terme au déclin et améliorer l'économie de Gaza. Les Palestiniens ici, à Gaza, espèrent qu'après le dernier rapport, la situation pourra s'améliorer si la communauté internationale fait pression sur Israël pour lever le siège sur Gaza.